Je vais vous parler de la sexualité LGBT. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur car moi-même je suis bi et je fais partie de cette communauté. C'est aussi un sujet très important pour notre génération car on a envie d'en parler sans tabou. Début mai, j'ai interviewé Maëlys, âgée de 13 ans. C'est une élève de 4e au collège de Gérard Philippe. Elle est pansexuelle, c'est-à-dire qu'elle peut aimer quelqu'un peu importe son genre ou son sexe. Pour moi ça a toujours été une évidence, mais j'étais sûre de ma sexualité à mon rentrée de CM2. Tu as du mal à assumer ? Oui, j'ai énormément de mal. Au début, rien de dire que j'y étais pan, c'est pas que ça me terrifiait, mais juste j'en avais la nausée. C'était étrange pour moi, c'était nouveau et j'aimais pas ça. Mais après je me suis dit qu'en fait j'étais comme ça et puis voilà. Quelqu'un t'a aidé à assumer ou tu l'as fait de tes propres moyens ? Oui, un ami à moi m'a aidé à assumer et heureusement qu'il était là, sinon je pense que j'aurais pas assumé seule aujourd'hui. Et après je me suis dit qu'il serait pas toujours derrière moi, donc il fallait que je le fasse toute seule en fait. Tu as fait ton comégat à quelqu'un, si vous voulez, à qui ? Oui, je l'ai fait tout d'abord à cette amie. Et ensuite grâce à lui j'ai réussi à le faire à d'autres amis, ensuite à ma famille et ainsi de suite. Comment vis-tu ta différence dans l'orientation sexuelle à l'heure actuelle ? Ça dépend de ce qu'on entend par différence. Mais personnellement je pense pas que ce soit une mauvaise différence, donc je la vis très très bien. Est-ce qu'en tant que personne LGBT tu as peur de vivre dans notre société ? À vrai dire oui, parce que j'ai peur du regard des autres, ça a toujours été comme ça. Je vois des personnes des fois qui me dévisagent ou même qui m'insultent de temps en temps et ça fait mal. Et j'ai peur de ce qui va se passer après en fait. Je remercie Maëlys pour ce témoignage. Elle a su assumer malgré le regard des autres. D'après une étude de Statista de 2023, 83% de la population se dit hétérosexuelle. Le reste ne se prononce pas ou bien fait partie de la communauté LGBT. 1% de la population se dit pansexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada